À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est quoi la liberté d'expression ? La liberté d'expression est un droit, le droit d'exprimer librement ce que l'on pense. Ce droit est une liberté fondamentale, proclamée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, chacun a le droit d'exprimer ses idées dans le respect des autres, même si ses idées déplaisent. Mais pourquoi c'est si important, la liberté d'expression ? Car sans liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de penser et pas de démocratie. C'est-à-dire que le peuple ne peut pas s'exprimer. Par exemple, dans certains pays, il est interdit d'exprimer toute idée qui n'est pas en accord avec celle des dirigeants. Dans ces pays, il n'y a pas non plus de liberté de la presse. Les journaux ne peuvent pas parler de certains événements ou critiquer le pouvoir. Or, la liberté de la presse garantit aux citoyens d'avoir toutes les informations nécessaires pour se forger une opinion librement. Pour cela, les journalistes obéissent à des règles. Ils peuvent parler de tous les sujets, mais en faisant attention à vérifier l'information pour en garantir la qualité. C'est pourquoi, dans une démocratie, les journaux ont pour rôle d'éclairer leurs lecteurs et de susciter les débats d'idées entre les citoyens. Charlie Hebdo est un célèbre journal satirique qui existe depuis des décennies et qui réagit à l'actualité en publiant des dessins humoristiques. Le 7 janvier 2015, ce célèbre journal, nécessaire à la démocratie, a été victime d'une attaque terroriste qui a fait 12 morts et des blessés. Cet attentat est un choc, car en tuant les journalistes de Charlie Hebdo, les terroristes se sont attaqués au symbole de la liberté d'expression en France. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond ! Sous-titrage Société Radio-Canada